Il y a un grand malentendu quand on se lance dans un business de coach. Je le vois, je le constate tous les jours avec les prospects, les clients que je coache. Il y a ce côté, je me lance dans le coaching parce que j'aime coacher. Et en fait, quand je me lance, je me rends compte que je passe ma journée à faire des publications sur Instagram, à devoir faire des vidéos, des tunnels de vente. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je me suis lancé dans le coaching. Et je vous comprends, je vous comprends parce que c'est assez troublant, surtout si vous n'aimez pas le marketing. Moi, j'ai la chance d'aimer le marketing, donc ça m'amuse. Mais pour vous, ça peut être beaucoup plus troublant. Et du coup, le risque, c'est qu'on se lance, qu'on voit qu'on n'a pas de clients et du coup, on coache de moins en moins. Et comme on coache de moins en moins, on aime de moins en moins l'activité de coach, il y a le stress financier, etc. Et ce que je vais vous expliquer peut vous aider à ne pas abandonner tout simplement parce que je vais vous aider, j'espère, à comprendre ce qu'est un business de coach. Le coaching, c'est qu'une partie infime de votre quotidien. Alors, quand je vous dis ça, vous allez me dire, ah bah en fait, si c'est ça, je ne vais pas me lancer. Si c'est pour que je fasse ma vie sur l'aspect entrepreneurial de la chose. Sauf que, aujourd'hui, vous pensez que vous n'aimez pas certaines choses parce que vous voyez ces choses-là sans leurs inconvénients, sans leurs avantages. Vous voyez les inconvénients sans les avantages. Oh, il faut encore que je trouve une photo à publier sur Instagram. Mais vous ne voyez pas les avantages qui sont que ça inspire les gens. Ça aide les gens, certaines personnes qui n'ont pas les moyens de vous payer. Et puis, ça va vous amener des prospects et ça va vous amener des clients. Vous voyez, regardez les marketeurs qui publient sur les réseaux sociaux. Personne ne le ferait s'il n'y avait aucun avantage et que des inconvénients. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout challenge, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est de vous aider à aimer l'étape qui précède le fait de coacher. Si je prends un exemple, c'est la parentalité. Je suis papa d'une fille de deux ans maintenant. Moi, ce que j'aime le plus, c'est jouer avec elle. Mais j'ai appris à aimer changer les couches, à donner le bain, à faire à manger pour ma fille. Au départ, j'étais en mode, être papa, c'est se réveiller la nuit. Mais en fait, je trouve même du plaisir à me réveiller parfois pour aller retrouver ma fille. Même si le matin après, je suis fatigué. Et du coup, ce n'est pas fun. Et puis, ce que je pensais aimer, finalement, n'est plus forcément ce que je vais aimer. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que ce que j'aimais, c'était jouer avec ma fille. Ben, ce n'est pas si vrai que ça. Quelquefois, je préfère discuter avec elle, même si elle est encore jeune, que de jouer avec elle. Et en fait, nos besoins, nos envies vont évoluer. Si aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans un business de coach, parce que vous aimez coacher, je peux vous dire déjà plusieurs choses. La première, c'est que vous allez apprendre à aimer tout ce qui est marketing et vente. Pourquoi ? Parce que vous allez trouver du sens à le faire. Ce n'est pas juste changer une couche, c'est permettre à mon enfant de vivre en bonne santé, d'être propre. Et ce que vous aimez faire le coaching aujourd'hui, dans la forme dans laquelle vous voulez le faire, je peux vous dire que ça va évoluer. Déjà parce qu'à force de coacher, vous allez vouloir coacher en groupe. Et puis, ce que moi, j'aime aujourd'hui faire, c'est coacher mon équipe, même si c'est quelque chose qui se développe et je n'ai pas encore totalement développé à fond ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre plus de plaisir. Est-ce que c'est vrai ? Je suis en train de prendre plus de plaisir, à coacher les gens dans mon équipe pour qu'ils aident mes clients, que de coacher directement mes clients. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en passant une heure avec quelqu'un de mon équipe, je peux potentiellement aider mes clients pendant 10 heures indirectement. Vous voyez le truc ? Donc ça, c'est important de comprendre les mécanismes très complexes et en même temps très fun du business. Tout n'est pas linéaire. Donc, si vous lancez, gardez juste ça en tête. Persévérez. C'est normal. Si au début, tout ne vous inspire pas, si ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Un peu comme, je ne sais pas, le mariage, le couple, un peu comme certains sports, certains métiers, le fait d'avoir un enfant, tout plein de choses en fait. Et c'est ça aussi la beauté de ce qu'on fait. C'est là où ça vaut la peine de se questionner sur son pourquoi, sur pourquoi vous lancez dans le coaching. J'espère que cette vidéo vous inspire, vous fait réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, vous savez comment faire. On a un programme d'accompagnement. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Et vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui présente le programme Coach en Mission. Et si vous voulez aller plus loin, je serai ravi de faire un appel à vous. À très bientôt. Ciao. Bonjour. Je suis Ouli Balza. Je suis coach et entrepreneuse. Et du coup, j'aide des personnes qui ont besoin de mieux se connaître, qui ont besoin de gagner confiance en elles et qui ont quelque chose de singulier en fait. Et je les aide à trouver un projet dans lequel elles peuvent mettre ça en œuvre et comment elles peuvent aussi créer de l'impact à partir de qui elles sont. Alors d'ici la fin du programme Ascension, mon objectif, c'est vraiment de développer déjà mon chiffre d'affaires. C'est pour ça que j'ai rejoint le programme. J'aimerais aussi continuer à grandir en termes de création d'offres, créer une offre de groupe et puis animer des ateliers, structurer mon business et voilà, vraiment continuer à prendre confiance et apporter plus de valeur encore à mes clients. Alors ce qui m'apporte le plus depuis que j'ai rejoint le programme Ascension, c'est vraiment la dynamique de groupe déjà, parce que je trouve qu'on arrive vraiment à s'entraider et puis le fait d'être ensemble dans une sorte de challenge collectif, c'est très stimulant. Et ce que j'apprécie aussi, c'est justement de me faire challenger par LinkedIn sur certains sujets. Et par exemple, au départ, je ne voulais pas faire de vidéo et finalement, je me suis prise un peu au jeu et j'ai produit des vidéos tous les jours sur Instagram. Et en fait, c'était très chouette de pouvoir se dépasser et de voir aussi les fruits de ce travail.